On est chez Universal, dans les locaux de chez Jungle, plus précisément dans la série. On est venu pour signer notre premier contrat aujourd'hui. Et moi, en tant que manager, je suis là pour négocier, je suis là pour faire monter les enchères, en fait. Faire en sorte que mon ami soit dans les meilleures conditions. Nous, on a bien réfléchi, on veut 100 000 euros. 100 000 euros pour Clément. Plus 30 000 euros pour mon manager et 10 000 euros pour mon community manager. Ouais. C'est naturel que William devienne le manager de Clément, dans le sens où il a la tête sur les épaules. Stéphane, écoutez, on va vous laisser réfléchir. Comme ça, nous, ça nous laisse le temps de faire notre rendez-vous chez Concorde Musique. La place de William dans le trio, c'est celui qui réfléchit, qui prend le temps. Mais si tu résonnes comme ça, tu sortiras jamais de tes galères. Il se passe un truc là. T'as du buzz, il faut que t'en profites complètement. Là où Atik, Apache ou Obrahim se laisserait directement aller, on va dire que William, c'est plus la force tranquille. Mais toi, t'es le meilleur. C'est toi le meilleur. T'es le meilleur. Je pense que c'est une relation fraternelle de deux mecs qui se connaissent par cœur, de Clément qui est un peu le chien fou dans les deux et William qui est beaucoup plus dans le contrôle et dans la sagesse. Même si c'est une sagesse qui n'est pas mature, donc elle est parfois un peu teintée de maladresse. En fait, tu ne sais rien. Mais attends, Clément, tu parles comme si c'était ma faute ce qui se passe là. Ah, t'as géré peut-être ? Ah, il est prêt à se jeter à l'eau par contre. Pour Clément et pour Brahim, je pense qu'il est prêt à faire plus que même que se jeter à l'eau. Putain, il vient de me raccrocher au nez là, le livreur de bouboune. Inès, quand elle voit William débarquer, elle se dit mais qui c'est celui-là ? Mais pour qui il se prend ? Et en fin de compte, finalement, elle se dit ah, ce boulet, il est pas si con que ça. Sur un artiste débutant classique, c'est toujours ce qu'on propose. Oui, mais un artiste débutant classique, il cartonne pas en stream et fait pas 7 millions de vues sur un freestyle planète rap, on est d'accord, non ? C'est une jeune femme qui va qui va les accompagner, qui va vraiment les prendre sous son aile. T'as assuré Inès ! Auquel elle va s'attacher et elle va essayer d'effectivement les embarquer avec elle dans ce monde qui est pas facile. Tu risques de faire les choses pas bien et si tu fais les choses pas bien, tu vas te faire massacrer sur les réseaux sociaux. Sauf qu'on a déjà annoncé le truc sur le net. Quoi ? Ce qui m'a séduit dans ce personnage, je pense que c'était déjà peut-être une femme, une vraie, pas une femme enfant, pas une nana encore en pré-puberté, ado. Ah ouais, d'accord, donc le déo c'est en option chez vous. Le rap game, c'est un milieu d'hommes quand même et Inès est l'une des rares femmes à s'imposer mais naturellement. Bon, hé les gars, il y a trop de monde là, allez, tous ceux qui bougent le passage, on bouge, allez, on dégage. Eh mais parle bien aussi toi là. T'as dit quoi ? Parle bien aussi toi là. C'est une boule de feu qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, qui se donne les moyens d'y arriver. C'est bon, c'est tout dit là ? Eh ma star, tu fais n'importe quoi. Qui n'est pas du tout dans un rapport de séduction ou d'ambiguïté avec les hommes, avec qui que ce soit d'ailleurs parce qu'elle n'en a pas besoin. C'est une femme assez intelligente. Ça en fait beaucoup là. T'as vu William ? C'est comme ça qu'on gère. Validez, une création originale à découvrir en avant-première en ce moment sur MyCanal.